Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des dragons les plus populaires dans les jeux vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est pas grand chose, je sais que vous pouvez le faire. Let's go ! Cette créature imaginaire est présente depuis très longtemps dans nos légendes et depuis plus récemment dans nos jeux vidéo. Zaytan Guildwar 2 Dragon ancestral d'or, Lorsqu'il s'est réveillé, on peut dire que la terre a tremblé. Pour cause, le continent englouti a ressurgi des eaux. Commandant d'une armée de corsaires mort-vivants, il est le principal antagoniste du scénario phare de cet opus. Dracofeu Pokémon Dracofeu c'est pas un dragon, je vous devance pour celle-ci. Et bien vous avez totalement raison. Excepté qu'il mérite sa place dans ce top, malgré le fait qu'il soit de type feu-vol. Personnage emblématique de la série et dernière évolution du starter le plus badass à savoir Salamèche, je ne pouvais pas ne pas le mentionner. This Wing, World of Warcraft Petit papa d'Onyxia et de Nefarian, This Wing est le dragon emblématique de l'univers de Warcraft. Avant qu'il ne perde la tête et trahisse ses confrères au cours de la guerre des anciens, il était dénommé Neytarion. Ses méfaits ne s'arrêtent pas là puisque s'ajoute à la liste la dévastation totale d'Azeroth lors du catechisme ainsi que sa tromperie lorsqu'il a pris l'apparence de Lorde d'Avalprestor afin de duper les humains. Il disparaîtra englouti par le maelstrom. Alduin, Skyrim Dévoreur des mondes pour les uns, Fléau d'étang pour les autres, Alduin est LE dragon le plus emblématique de la série des Elder Scrolls. Et pas Tournax dans tout ça. Au diable ce lézard Yoda à la couleur émeraude délavée. Ce bon gros dragon noir reste le plus badass. N'oublions pas qu'après avoir voyagé dans le temps, il en a profité pour réanimer quelques dragons ainsi que quelques humains. Sous une autre forme, c'est vrai. Tué puis banni par l'enfant de dragon, le dévoreur des mondes risque de revenir sous peu dans les prochains volets. Spyro Spyro est un des dragons les plus mythiques du jeu vidéo. Débarqué en 1998 sur Playstation avec Spyro the Dragon, le petit dragon violet n'est pas relégué au rang d'antiquité puisqu'il est toujours présent dans le jeu Skylander. Amateur de plateforme, Spyro accompagné de Sparks devait libérer ses amis écaillés enfermés par-ci et par-là, dans des cages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires quel est votre dragon préféré. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501